Le 6 juillet prochain à Chambéry, nous organisons Chambéry by Wine qui est une manifestation entre vin, musique et dégustation. Tout ça, ça se passe dans l'hypersandre de Chambéry avec 5 endroits forts, rue derrière les murs avec les IGP de Savoie. Vous aurez Place du Château avec Apromonde en dégustation à Cormévin avec le fromage. Vous aurez Place Saint-Léger avec le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Vous aurez la Place de l'hôtel de ville avec les sommeliers de Savoie et vous aurez la Place Métropole avec le musée de la vigne et du vin. Il y a 32 vins en dégustation, servis vraiment en petite dose pour vraiment se rappeler, connaître le goût du produit, redéguster le vignoble à ses portes qui est le vignoble de Savoie. L'objectif c'est vraiment d'aller vers le public, vers le grand public pour faire parler des vins de Savoie, les faire déguster. Quand on dit parler, c'est surtout la chance qu'on a avec notre produit, c'est le faire goûter, faire constater aux gens, refaire des ambassadeurs. C'est ça, c'est vraiment faire des ambassadeurs, des gens du coin. Et puis comme à Chambéry, il y a quand même beaucoup de touristes aussi, c'est de faire découvrir nos vins en live. La nouveauté, je dirais, c'est vrai, c'est qu'on a dédié un stand aux IGP, aux indications géographiques protégées, aux syndicats des indications géographiques protégées qui sont avec lesquelles nous travaillons, mais qui ne sont pas représentés par le comité interprofessionnel puisqu'elles ne cotisent pas au comité interprofessionnel. Ce ne sont que les vins d'appellation d'origine protégée de Savoie qui cotisent au CIVS, mais en signe de clin d'œil, en signe de bienvenue, d'ouverture d'esprit, nous avons tenu à ce que les producteurs de vins IGP puissent aussi avoir un stand et faire goûter leur production. Je vous invite nombreux à participer à Chambéry by Wine. Je rappelle que c'est une manifestation publique et gratuite. Le 6 juillet à Chambéry de 18h à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada